ou représentant l'Afrique dans une cérémonie, je sais qu'en venant, quand je show up, on dit « Ah oui, ça c'est l'Afrique qui est là, en elle-même. » C'est la même chose. Pour te rejoindre, un percussionniste qui joue un djembé, qui donne des cours de leçon à un Français ou à un Américain, le gars prend des notes, il enregistre, et après il fait un roman ou un livre sur le djembé, et qui apprendra, qui donnera des cours de djembé à des enfants Américains. Donc ils vont penser que c'est le gars qui est le vrai professeur. Le vrai professeur est mis à côté parce qu'on lui a donné 20 ou 40 dollars, on ne le revoit plus. Maintenant, lui, c'est lui qui gagne les millions, parce qu'il donne des cours. Et cette œuvre-là sera imposée dans les universités, chaque parent d'élèves dans la Lise de Fouleti. Et ça ne sera plus valorisé comme une œuvre africaine, mais c'est eux qui ont valorisé et donc qui ont pris maintenant l'héritage de la chose. Merci beaucoup. Beaucoup a dit ici le sujet. Beaucoup. Non, je voulais dire par là que tu as vu, par exemple, le premier classe qui a eu lieu, par exemple, entre Américain Coutoulet et le Passe-Là-Sengon. C'est-à-dire que quelques années avant, il y a eu les Jackson Files qui sont partis à Dakar. Jackson Files à Dakar. Michael Jackson et ses frères. Mais c'était la sécurité totale jusqu'à ce qu'ils l'ont fait les conter. Mais lorsque Bebe Aguillage est parti après pour un conseil, le chanteur principal, Bbaka Kamara. Kamara, Demba. Demba, il est mort dans un accident de l'aéroport, c'est-à-dire de l'aéroport de Dakar jusqu'à son hôtel. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas eu de sécurité. Il partait comme ça au cours d'un accident et le monsieur est mort. C'est un interesseur Coutoulet et il a dit, mais c'est quoi ça ? Vous encadrez des Américains qui viennent au Sénégalais jouer et vous n'encadrez pas le Junier qui vient ? Vous voyez ça ? C'est pour dire que nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait de nos valeurs que nous avons ? Il faut les respecter. Si vous avez encadré Jackson Files qui vient à Dakar, mais encadré Bebe Aguillage, si vous avez bien encadré, je vous dis qu'il y a une chose de Babacar Kamara, comment il s'appelle encore ? Demba, c'est rien qu'envie. Demba, c'est rien qu'envie. Vous n'avez rien contre les Jackson Files. Non, je n'ai rien contre les Jackson Files. Vous pensez que vous valorisez-nous maintenant ? Merci beaucoup. Le mercredi dernier, c'était le 22 janvier précisément. Sur ce plateau, on avait Doliziana de Bordeaux, artiste Coupé-Décalé, Arnaud Jaguar, manager d'artistes, et aussi Guy Desfer, concernant le sujet des danses dans le Coupé-Décalé. La nouvelle tendance, il s'agit d'acrobatie dans la chorégraphie. Certaines personnes sont inquiètes par rapport à cette danse, d'autres personnes sont vraiment intéressées par la danse. Vas-y, ce qui a été dit ici également. Quel besoin, cette façon de danser ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est selon notre musique. Parce que nous, on a pour habitude de plus danser avec la rythmique. Voilà, parce qu'en toute chose, il y a une danse, parce que la preuve en elle, que même les danses contemporaines, comme on le dit, ça se passe avec peut-être du djembé, où on voit les battements des pieds. Voilà. Donc nous aussi, on a une créativité du genre à faire. Parce que moi-même, même ce qu'on est en train de dire selon le public, où ce n'est pas une danse, moi aussi, je disais ça, que ce n'était pas une danse. Mais en fin de compte, j'ai commencé à m'habituer. Parce que moi-même, j'ai déjà été à la base danseur. Donc vous n'allez jamais voir Dolizana en train de faire des saltos, je ne sais pas. Mais j'essaie quand même parce que ça se fait avec les mains et les pieds. C'est nos danseurs, vous me comprenez, nos danseurs qui ont pour habitude de regarder le breakdance. Une danse aussi urbaine aux États-Unis, où on arrive quand même à, comment on peut appeler ça ? On arrive quand même à faire des saltos, des acrobaties, se mettre sur les mains. Mais c'est beaucoup d'entraînement au fait. C'est beaucoup d'entraînement parce que tu ne peux pas te lever comme ça. Et puis tu vas dire, bon, je vais me mettre sur ma tête. Si moi-même le conseillais, il ne me met pas sur ma tête. Ce n'est pas toi qui es là-bas aussi, tu vas te mettre sur ma tête. Donc c'est beaucoup d'entraînement. Ça demande beaucoup d'entraînement avant de le faire. Au départ, quand les artistes ont essayé de mettre cette danse sur pied, nous on a vu ça un peu spectaculaire, on s'est dit que c'est quelque chose de nouveau. Mais vers la fin, on se rend compte que j'ai un petit tic, c'est-à-dire qu'il y a un effet qui n'est pas favorable. Les parents se plaignent à chaque moment. Et une fois, lors d'une prestation, nous on a vu un enfant qui s'est cassé de coup. Et c'est pour dire qu'étant nous, les jeunes, les enfants nous regardent. C'est-à-dire que nos petits-frères nous regardent, il faudrait qu'on apporte quelque chose. Ça veut dire même dans les chansons, il faudrait qu'on apporte quelque chose de nouveau. Les gens ont des conseils, soit allés à l'école, écouter les parents, tout, 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 parce que ce que nous faisons, c'est ce que les enfants copient. Je suis avec mes ninjas, lui c'est le plus grand chorégraphe. On l'appelle Romida, le Jamaïcain, Mr. Dread. Et lui c'est Ibe Chabalala, l'Américain des USA. Et lui c'est Mystéreux, le Tuseur. Eux, c'est les moines. Voilà, ce qui va sortir tout à l'heure là, ça vient de sortir du frère. Voilà, parce que les ninjas ont fait au moins un mois de formation. Voilà, donc ce qui va sortir, c'est du... Voilà, la nouvelle sortie 2014. Je me rappelle très bien, au temps où Uyuzo Bo Junior venait de quitter Paris, il est venu avec cette danse là où il faisait danser les enfants sur la tête. Si vous voyez ça. Mais tu sais, moi j'ai un problème. Quand, en matière de création artistique, quand on crée quelque chose, il faut regarder l'évolution de ces choses-là jusqu'à ce qu'il est fini. Parce que demain, on dirait que la Côte d'Ivoire doit être représentée. Est-ce que moi, ce qu'ils appellent, c'est une danse, ok. Mais moi j'appelle ça une gymnastique artistique en fait. Parce que dans la gymnastique, on montre souvent des chorégraphies artistiques en fait. Bon, mais est-ce que cette danse-là, que j'appelle même une danse urbaine, une danse urbaine, ça un peu c'est pour les arranger, pour arranger comme le concept européen le dit, il appelle urbaine. Mais sinon vous voulez appeler ça comment ? Non, mais moi je peux aussi appeler ça la voile musique. Parce que je ne peux pas concevoir que la danse que nous pratiquons en Afrique, que les Européens appellent ça la voile musique, et puis eux pour eux, on met un nom dessus. Parce qu'ils ne connaissent pas pour nous, ils ne considèrent pas pour nous. Alors je regarde bien l'avenir de ces jeunes gens qui font cette danse-là, je suis très content pour eux, c'est bien. Mais est-ce que quand j'ai réfléchi dans le temps, dans l'avenir, est-ce qu'il y a une longévité à tous ces pour cette danse-là ? C'est la question que je me pose. Awa Sango, de l'ensemble Koteba et des Gaudi Koteba, la chorégraphie enlevée, en commençant par vous, parce que sur scène, beaucoup d'énergie, beaucoup de figures, beaucoup de présence. D'abord votre opinion, là ça fait deux jours que vous n'êtes pas là. C'est vrai. Vous venez de voir quelques extraits de la danse. Pour finir d'abord. Bon, comme a dit mon papa tout à l'heure, moi je crois qu'il y a beaucoup d'acrobaties, d'exercices physiques, qui imitent un peu le breakdance, comme on dit. Une danse qu'on a empruntée justement des États-Unis. Mais eux, ils font beaucoup d'acrobaties, mais ils dansent beaucoup, intensement, comme nous on le fait sur scène effectivement. Et j'ai entendu parler de ça, j'ai vu cette création que les jeunes ont tendance à faire. C'est vrai qu'il y a des risques. Dans toutes choses, il y a le bon côté et le mauvais côté. Il faut s'attendre aux risques. Il ne faut pas le faire. Tout danseur ou tout acrobate doit, en tout moment, avant de faire quoi que ce soit, faire des extraits physiques, un échauffement. Des échauffements pour s'étirer les muscles, pour les échauffer, pour ne pas avoir d'accident. Tortucolis ou bien se casser son cou ou un bras, ça veut dire qu'il faut se préparer à l'avance. Le sujet a été mis sur la table parce que justement, les enfants dans les quartiers, en tentant d'imiter ces chorégraphies, se font mal. Donc, il s'agit d'informer le public qu'il s'agit d'une danse d'initié, entre guillemets, comme les armes assues ou comme le catch. Exactement. Tout le monde ne se lève pas pour... Pour le faire comme ça. Il faut beaucoup de répétition. Nous, quand on a un concert, fin février, supposons, on va répéter un mois d'emblée nos figures et nos chorégraphies, nos pas que vous voyez, bien en beauté, en apothéose, ensemble, en harmonie. Il faut le travailler, il faut répéter. Et comme le disait tantôt quelqu'un tout à l'heure dans l'émission, les enfants regardent les aînés. Ils imitent, ils regardent en général les artistes parce qu'ils les envient, d'abord les voir sur le petit écran, souriant, bien sapé et tout. Donc, ils ont envie de devenir eux. Ils veulent être à la place de ceux qu'ils voient, ceux qu'ils admirent. Donc, à nous de donner aux enfants cet exemple-là, leur montrer vraiment ce qu'il faut faire pour représenter dignement la Côte d'Ivoire, sa danse, sa musique et tout ce qu'il faut pour nous accompagner sur le marché international. Merci beaucoup. Ramzi Oueras, on est là, Guy Defers, vous ne parlerez pas parce que vous étiez là. Ah d'accord. Awa, c'est le regard étranger dans le sujet. Patrick, on vous rejoint parce que vous avez fait quelques recherches concernant le sujet du jour, la tenue vestimentaire dans le Coupé-Décalé. Bonjour. D'abord, avec beaucoup de plaisir, on vous retrouve Patrick. Bonjour Mohamed, bonjour aux téléspectateurs. Alors, la tenue vestimentaire dans le Coupé-Décalé, la généralité qu'on peut sortir de cette affaire. Quelles sont les origines et l'histoire même du concept en question ? Alors, il est important déjà de redéfinir le Coupé-Décalé. Il faut dire que le Coupé-Décalé, le terme Coupé-Décalé vient du nom Akupé qui est une danse d'origine hâtie de Côte d'Ivoire. Alors, cette danse, sinon ce style musical est né dans les années 2000 à Paris avec une jeunesse ivoirienne qui résidait déjà de ce côté-là. Il fallait trouver un concept par rapport à ces jeunesses qui se sentaient un peu délaissées au départ, un peu frustrées. Alors, ce style musical est venu à point nommé pour permettre à ces jeunesses de se donner une certaine illusion de réussite sociale. Ce qui leur permettait de se retrouver dans des clubs parisiens pour exprimer avec une certaine lancelance la nouvelle réussite sociale de ces acteurs. Je veux dire, ces acteurs, c'est concerné, bien sûr. Quelques mots-clés avec vous. Jeunesse frustrée, illusion de réussite sociale. Oui, effectivement. On ne va pas faire le déballage. D'accord. On va avancer. Le style vestimentaire dans le coupé-décalé existe en deux catégories chez vous. C'est exact. En deux catégories. Il faut dire aussi qu'il y a un dicton qui dit « l'habit ne fait pas le moine, mais reconnaître le moine par son accoutrement. » Ceci se met en évidence dans le coupé-décalé parce qu'il est très important pour les artistes à coupé-décalé de bien s'habiller. Alors, les deux catégories se définissent comment ? Il y a une première catégorie qui m'a en exergue à tous les habits serrés, les vestes, les cravates et tout ça avec des marques et des griffes très importantes connues dans le monde entier. Et tendu que la deuxième catégorie est un peu plus, je dirais, dans un style de gangster, un style de griffes, permettez-moi l'expression. anti-système. Anti-système. Et surtout, la jambe féminine aujourd'hui qui met en exergue des tenues parfois qui dessinent toutes les parties importantes de leur corps qui est aussi critiquée par toute l'opinion publique. D'accord. Avant de vous laisser continuer, Ramzi, donnez-moi votre main. Fatou, la main de Ramzi O'Rasson, ce n'est pas une tenue, mais il a tatoué tout son corps, Ramzi O'Rasson. Voilà. Et ça aussi, ça sera mis dans la balance aujourd'hui. Ramzi, bienvenue. Merci pour le courage. Alors, dans quel but autant d'extravagance ou autant d'élan vers l'artistique ? Dans un but clair, simple, se faire remarquer par le public. C'est vrai, il est très important au-delà du talent, je dirais, vocal d'un artiste, il faut savoir bien s'habiller pour capter l'attention du public. Et pour cela, d'autres vont très loin, c'est-à-dire, côtoient parfois l'extravagance quand on parle, par exemple, de la jambe féminine dans ce style musical qui est le Coupé-des-Calais et sont prêts à tout aujourd'hui pour pouvoir plaire au public, se faire apprécier et surtout bien vendre leurs œuvres musicales. Merci beaucoup. À tout de suite. D'accord, le temps que tout soit prêt là-haut, je salue toute l'équipe, toute la région, grande équipe en tout cas qui est concentrée pour le sujet du jour, la télé vestimentaire dans le Coupé-des-Calais dans seulement quelques minutes. Vous pourrez nous joindre par téléphone 2242-54. Bien de fait, lorsqu'il attaque les petites filles, il dit « Petit, petit, kilot, petit, kilot, » ça, tous les jours. Vous dites, il chante en studio, il dit non des gens et puis… Mais oui, regardez comment Mawa, elle est habillée, elle est habillée, mais je pense que c'est une grande actrice devant l'éternel quoi. Mais quand tu vois, ça dit, les Coupé-des-Calais, vous avez vu comment les douxagas s'habillent, ils s'habillent de manière responsable. Moi, je dis, regarde comment ces enfants-là s'habillent, c'est-à-dire, ils ont d'abord, maman, je te donne les nouvelles en fait de la Coupe d'Ivoire, il y a des jeunes gens qui ne travaillent pas, qui n'ont rien et qui veulent forcément paraître devant des gens et donc, ils s'achètent de ces films qui sont tellement sales, ils s'habillent à des pantalons, ils laissent ça. D'ailleurs, madame, je vous dis, chérie, je te dis, c'est très sale. C'est drame, de vous aller voir. Et quand tu vois de la Coupe de la Télévision, tu vas voir des jeunes filles qui viennent couper, décaler, mais elles sont bien d'une manière indostante, elles sont en train de dévaluer la jeune féminine quoi. J'ai envie de leur demander qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? On se revoit tout de suite pendant que Fatou fait un travail sûr. Au revoir, on se revoit tout de suite. On garde le contact. Réagissez en direct. Lundi, trafic illicite des objets d'art africain. Quelles conséquences pour le continent et sa civilisation ? Mardi. Proposition pour freiner cette dispersion illicite des œuvres constituant le patrimoine culturel africain. Mercredi. Musique urbaine ivoirienne. Look et tenue vestimentaire dans le coupé des Calais. quand l'artistique et l'extravagance se côtoient. Page officielle, Facebook, on garde le contact. Téléphone plus 225, 22, 42, on a vu le président d'Ousaga. Eux, les générations, les gars s'habillaient très 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 bien. Mais aujourd'hui, on voit que, bon, les jeunes ne s'habillent même pas bien. Vu que, sur la scène, souvent encore, les gars dansent. On voit les dessous. Bon, ce qu'on remarque, c'est que dans le coupé des Calais, les gens s'habillent très mal. On remarque qu'ils ont des pantalons qui sont très descendus. De retour sur ce plateau, nous sommes en direct. Et aussi, cette émission, vous pouvez la revoir sur 3xw.rti.ci. La mise en onde est réalisée par Fatou Koulibaly. Ramzi Wehrasod. Ramzi Wehrasod. Voilà. Ils ne sont pas tendres avec vous. Ça, c'est clair. Alors, Ramzi, cette façon de se vêtir et cette façon de se mettre, Patrick l'a dit tout à l'heure, dans quel but il a donné une raison, c'est pour se faire remarquer. Alors, est-ce que vous confirmez cela? Oui et non, parce que, en fait, chacun a sa manière de concevoir ce qu'on appelle être artiste, en fait. Voilà. Et le couper-décaler, c'est une musique commerciale, avant tout. Vous n'allez pas voir un chanteur de Zouglou se plaquer, comme on dit. C'est en fonction de la musique que chacun voit son concept et chacun a sa manière de voir les choses. Voilà. Est-ce que vous pensez à ce que votre manière de voir les choses peut produire? Parce que vous ne serez pas seulement dans des lieux fermés, vous serez aussi sur des plateaux comme ici, sur des scènes, là où il y a du public, qu'est-ce que vous avez pensé à ça? Oui, justement, en fait, comme on dit, le milieu musical, il est là, le couper-décaler est là et il y a chacun. En fait, nous sommes beaucoup. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de tatouages. Les gens me jugent en fonction de ça. Mais à côté de ça aussi, je travaille en tant qu'artiste et aussi, mes tatouages, ce n'est pas parce que je suis artiste que j'ai fait mes tatouages. Deux minutes. C'est un style de vie, en fait. D'accord. Deux minutes. nous battons en France. Retrouvez Cléton. Il est au 2242-54. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, mon mec Lanté. Comment tu vas? Ça va bien? Oui, très bien, ça va. Merci. D'accord. Vous, vous êtes dans le milieu coupé-décalé depuis l'origine du concept. C'est ce qu'on nous disait tout à l'heure dans l'oreillette, c'est ça? Oui, c'est bien ça, oui. Alors, c'est qu'on remarque dans les éléments, c'est que à l'origine, c'était, je vais dire, le savoir-vivre, le bien-être, on voyait le costume, tout ce qui était clinquant et ça a connu vraiment des dérivés aujourd'hui qui sont des dérivés qui posent problème. On vous écoute alors. Comment est-ce que vous percevez cette manière de vous percevoir? Ben, écoutez, mon aide, d'abord, je vous remercie, j'ai remercie toute la RTI, déjà, de relancer le coupé décalé à travers des débats, on va dire, national et international, parce que vous, nous, ne sommes pas déjà en produire. Mais aujourd'hui, je suis quand même choqué de voir que certaines personnes dénigrent un peu le coupé décalé dans le sens que ce n'est pas de leur faute parce qu'on voit un peu aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui qui ont donné un autre sens au coupé décalé. Et l'habillement n'est pas, bon, je ne vais pas dire parce que l'habillement n'est pas parfait comme nous, on le prévoit. Et ce n'est pas comme dans l'ancien temps aujourd'hui. Nous, décalé à l'origine, c'est un garçon qui est propre, qui s'est bien habillé, qui porte les vêtements de marque et qui est toujours présentable. Donc, c'est des personnes qui sont vraiment responsables, c'est des personnes qui défendent les images parce que, comprenez-vous que le coupé décalé aujourd'hui n'est pas su seulement sur le chéquier de la Côte d'Ivoire mais qui passe partout dans le monde entier, c'est-à-dire en Afrique, qui passe un peu partout, comment il faut dire ça, aujourd'hui ici, on entend partout aux États-Unis et tout ça. Donc, le coupé décalé à la basque c'est la tenue vestimentaire et c'est cette tenue vestimentaire qui a été accompagnée d'un style musical qu'aujourd'hui, les DJs ont pris, on a essayé de mettre une autre tendance et bon, voilà qui a donné... Comment est-ce que vous expliquez ce glissement vers, je vais dire, le relâchement dans les bonnes manières, dans les bonnes manières en tout cas, en un mot. Comment vous expliquez ce relâchement-là ? Bon, comment j'explique ces relâchements ? C'est-à-dire que, après, c'est une histoire de principe, c'est la jeunesse, la jeunesse. Moi, je ne peux pas trop juger qui que ce soit mais tout ce que je peux dire aujourd'hui, le coupé décalé aujourd'hui, ce que je vois un peu en Côte d'Ivoire, il ne donne pas la bonne image du coupé décalé, voilà. Et vous savez que, je vais prendre un exemple vite fait, quand on prend, par exemple, la grande famille de Lory, quand on prend, par exemple, la jet set, vous voyez, c'est des personnes qui, quand ils viennent aujourd'hui sur scène, vous voyez que c'est des personnes responsables qui sont toujours bien habillées, qui ne mettent pas des pantalons sur les fêtes ou bien qui font des acrobaties qui peuvent dénigrer certaines personnes. Donc, aujourd'hui, chacun essaie de faire avancer le coupé décalé de sa façon mais à l'origine, le coupé décalé, c'est la technique décalé. Merci beaucoup. tout ce qui suit après, c'est des, bon, pour moi, après, c'est le style. Des dérivés, des dérivés. Merci beaucoup. Merci. Bien des choses à toute la famille Bellery et aussi à la jet set, à tous ceux qui sont... Voilà. Merci pour tout ce que vous faites aussi pour le coupé décalé. Merci. On jouera certainement la prolongation par rapport à ce sujet. On continue au téléphone. Nous sommes à Brazzaville, au Congo, avec M. Ben. Ben, merci d'être là. Oui. Ça va bien, Ben ? Oui, ça va. La jeunesse congolaise, par exemple, est influencée aussi par ses accoutrements dans le coupé décalé ? Oui, la jeunesse ne fait pas plusieurs de congolaise. Je ne fais pas plusieurs de costumes cravates. À vous, c'est costumes cravates ? Coupé décalé, oui. D'accord. Alors, on vous écoute alors. Bien sûr, bien sûr. Alors, comment est-ce que... Quelle est votre opinion par rapport au sujet ? Certaines personnes critiquent les accoutrements des artistes dans le coupé décalé ? Je suis d'origine grave. On aura l'occasion de retomber sur nos pieds avec Ben. Alors, Ramzi, est-ce que pour vous, c'est une façon de distinguer votre mouvement du mouvement venu d'Europe ? Parce que Beleri vient d'appeler des France. Il trouve que chez eux, bon, à l'origine, c'était costume cravates comme nous le disait Ben tout à l'heure du Congo. Est-ce que c'est votre manière de mettre votre signature sur le mouvement ? Oui, je dirais. Je dirais parce que même quand vous voyez la musique américaine, il y a plein de rappeurs, d'artistes, R&B, chacun a son style, à sa manière. Vous voyez un peu. Parce que je dis de toute façon, tout ce qui se passe dans la vie, il y a toujours les bons côtés et les mauvais côtés. Vous voyez, c'est bien de critiquer certaines choses pour que ça change. Moi, ce que je dépeure un peu, c'est que le coupé décalé, en fait, en Côte d'Ivoire, le coupé décalé n'est pas... Les gens ont tendance à toujours dénigrer le coupé décalé. Pourtant, le coupé décalé, c'est l'une des musiques... Franchement, il ne faut pas qu'on se voile la face. C'est une musique qui vend la Côte d'Ivoire. C'est une musique qui représente la Côte d'Ivoire. Et c'est peut-être pour cette raison que les Ivoiriens ont les yeux sur le coupé décalé. Justement, mais les gens passent tout le temps à... Comme la musique s'est imposée comme représentante du pays, donc les Ivoiriens souhaiteraient contrôler un tout petit peu ce qui va les représenter. Oui, mais bien sûr, tout le monde a compris la porte du coupé décalé. Lorsque la guerre a démarré en Côte d'Ivoire, on était tous là, tranquille, chacun avait un peu dans un malaise. Et puis les enfants dans les douces, les Molas, les Jaya Kouamé, ils ont envoyé ce concept-là depuis Paris. Et ça a beaucoup, vraiment, ça a réveillé beaucoup les Ivoiriens. Est-ce qu'on peut juger ce glissement-là par l'artistique ? Est-ce qu'on peut tout excuser parce que c'est un artiste ? Non, 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 on ne peut pas tout excuser parce que je te dis quand tu veux faire quelque chose, il faut savoir ce que tu fais. Il y a des enfants qui te regardent, des gens qui te regardent. Est-ce que tu es un exemple pour la société ? Moi, je suis artiste, je suis artiste, mais dis-moi, je n'ai pas besoin d'être habillé de manière extravagante pour qu'on sache que je suis artiste. Un peu de bad boy. Oui, 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 oui. J'ai un ami qui s'appelle Badamassi qui est au Togo qui m'a dit qu'il a apprécié quand je suis en ça. Je lui ai dit OK, j'ai parti aussi, les gens vont me regarder comme ça. Mais sinon, j'ai dit le coupé de Calé, on n'écarte pas le nom de coupé de Calé. Ils font déjà, c'est très bien pour la Côte d'Ivoire. Au maître qui vend la Côte d'Ivoire, les artistes comédiens vont de la Côte d'Ivoire quand ils vont d'État hors du pays, mais là, ils sont accueillis comme des rois. Ça, je te dis la vérité. Ahoua, vous avez eu l'occasion d'écouter tout le monde. Effectivement. Pour moi, ce que je dis, il faut être un peu flexible et tolérant. Et comme on a dit, quand on est des dévenciers, des aînés, on peut toujours sensibiliser, donner des leçons de morale ou des conseils, si on peut appeler ça par là. C'est vrai qu'il y a des musiciens qui ont représenté la Côte d'Ivoire dignement et qui ont même fait connaître certaines valeurs du coupé décalé. Magic System, il n'y a plus rien à dire là-dessus. Magic System, je n'ai pas pu décaler ses Zouglou. Ok, ça c'est Zouglou, mais je veux dire, c'est un peu... Musique urbaine. Voilà, urbaine. Et donc, il faut simplement que... Moi, je dis aux téléspectateurs, ce n'est pas parce que je suis une artiste que je dis, mais il faut être un peu plus flexible et leur dire, comme on a dit, garder nos valeurs. Il y a un adage, un proverbe qui dit comment aller loin quand on oublie d'où l'on vient. On fait du coupé décalé certainement, mais on sait qu'on vient de la Côte d'Ivoire, on a les pieds sur terre, on peut aller puiser dans nos cultures, nos tenues vestimentaires qu'on a, le kita qu'on a ici, c'est comme de l'or. On a plusieurs couleurs, on peut les utiliser. Aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre comme ça pour venir. Initialement, généralement, dans mes concerts, je porte des tenues qui montrent l'Afrique. La tenue que je portais en faisant, ou quand j'introduisais mon groupe, c'est des tenues du genre qu'on porte sur scène pour que les gens voient la valeur et qu'ils voient les tenues vestimentaires qu'on a chez nous. On en a tellement de couleurs, belles couleurs et belles tenues. D'accord. Pour ne pas citer que ça, je ne vais pas faire de bêtis, quoi. Oui, du fait, c'est très réagi. Non, non, non. Il y a eu la photo là. Je vais lui montrer les photos. D'accord, on va jouer la prolongation par rapport à ce sujet là. Patrick, vous allez nous excuser avec les internautes. On va, la semaine prochaine, revenir sur le sujet des tenues vestimentaires dans le Coupé-des-Calais. Awa, l'actualité avec vous, c'est ça, Alata. Alata, c'est l'album Le Nouveau Bébé que je suis venue introduire au public. La traduction. À toute la Côte d'Ivoire, Alata, the truth belongs to God. La vérité appartient à Dieu. Voilà. Ce n'est pas pour prêcher, parce que c'est une manière de dire que quand on se réveille, qu'on est en bonne santé le matin, on se sent bien, il faut arrêter de pleurnicher. Levez-vous et puis aller travailler. Ça veut dire que tu es en bonne santé. Alata, alata, il va me faire entendre un petit acapella pour l'adoucir un peu. Je vous adore. Oui, oui.